bonsoir les dg j'espère que vous allez bien bienvenue à la diffusion de ldg 360 360 du 20 mars c'est avec la brou dans le toupette que je vous fais ce petit topo donc en premier lieu une petite signature aujourd'hui les panthers de la floride encore eux pour une troisième journée de suite ont conclu une entente avec le avec le l'attaquant le jeune attaquant de 21 ans yvan yvan donc c'est pas une erreur son prénom et yvan et son nom de famille et yvan donc un contrat d'entrée présentement yvan yvan joue dans la ligue américaine avec colorado donc il est disponible oui dans le jeu mais il n'est pas disponible dans l'option de la saison donc il va s'en aller avec les noms disponibles jusqu'à l'année prochaine on dit de lui que c'est un bon patineur surtout efficace en piqué en désavantages numériques production offensive très faible c'est un joueur qui n'a pas été repêché potentiel ligue américaine selon selon les recherches que j'ai fait donc voici cette annonce de signature maintenant pour le volet la zone prospect donc aujourd'hui je vous présente yvan demidov c'est un russe pour un russe mais un russe qui joue dans la mhl en russie juste pour vous situer en russie il ya trois ligues la khl la vhl et la mhl khl on peut lui donner l'équivalent de la ligue nationale ici la vhl l'équivalent de la ligue américaine et la mhl c'est les clubs juniors donc c'est un attaquant de 5 pieds 11 180 livres un excellent maniement de rondelles surtout en pleine vitesse un excellent tireur aussi mais le bémol c'est que son sens du jeu est assez moyen selon les scouting report ligue américaine neuf matchs aujourd'hui on surveille la course aux séries de chaque division donc c'est les quatre premières équipes de chaque division qui rentrent en série donc il ya des matchs importants pour maintenir le cap il s'est serré dans certaines divisions donc on suit ça la course à la recrue de l'année dans la ligue américaine je me suis amusé pour regarder qui avait des chances de gagner le trophée de recrue par excellence dans la ligue américaine cette année et j'ai sorti quelques noms dont le gardien d'evin levi avec 21 victoires qui est au sommet des des gardiens recrues de la ligue américaine on a les défenseurs bien sûr logan mayhew 45 points brent clark 43 points et brock faber 43 points aussi donc ces trois défenseurs là pourraient être cités comme recrue de l'année dans la ligue américaine s'ils continuent sur cette cadence du côté de l'attaque ça pourrait être il ya trois options possibles mais deux ont une longueur d'avance dont léo carlson à 55 points et sean farrell aussi à 55 points et pas loin derrière il ya joshua roi qui a 50 points donc ironie deux recrues du canadien qui appartient à un canadien dans la ligue nationale qui trône pratiquement au sommet des classements statistiques des recrues de la ligue américaine ligue nationale les matchs de la ligue nationale il y en a seulement trois aujourd'hui toronto washington ce sera campbell qui va affronter les capitals arizona dallas retour au jeu de skinner et c'est patrick carlvis qui va laisser sa place à skinner dallas mon ami mathieu doit perdre ses dents avec le classement et pour le moment dallas est à quatre points de retard pour une place en série dont cette place qui appartient aux coyotes donc le match arizona que stars prend tourneur vraiment importante ce soir donc bonne chance à vous deux bonne chance mathieu ensuite on a minnesota et los angeles los angeles petit changement dans l'alignement clutterbuck qui est qui rentrent et ça sokolov qui sort ce sera ranta aussi qui va affronter le wild est juste une note pour le moment los angeles occupe la quatorzième position dans l'ouest et avec une victoire pourrait passer seattle qui est treizième dans le cas du wild deuxième dans l'ouest on se demande qui qui va les arrêter le wild le vent dans les voiles avec seulement une défaite au mois de mars donc une défaite au mois de mars qui a eu lieu le 8 mars contre colorado donc c'est une équipe qui est à prendre au sérieux qui ont un momentum incroyable avec la venue d'ici et on a aussi la grogne la grogne de la part de du directeur général de edmonton qui qui a écrit un article quand même assez court et mais on le comprend bien avec zéro victoire huit défaites et deux défaites en prolongation au cours des dix derniers matchs donc du travail à l'avenue de sergachev complètement chambouler la chimie de l'équipe mais monsieur perrot le doit absolument trouver des solutions jouer avec ses alignements puis jusqu'à temps que là que ça colle en vue de l'entrée aussi donc aussi confirmé dernière information il y a seulement une équipe aujourd'hui qui est confirmé en série c'est les sables de buffalo bravo les gars félicitations good job vous serez pas facile à battre dans les séries donc c'est un beau travail sur ce je vous laisse merci bonne soirée les boys bon Merci.